On a mis en place des allégements de cotisation qui nous coûtent 75 milliards. Ça part d'un SMIC, ça va jusqu'à 3,5. Il y a des paliers qui font qu'il y a des gens qui sont tanqués entre 1 et 1,6. Tanqués entre 1,6 et 2,5. Les deux économistes proposent d'avoir une seule courbe de 1 SMIC à 2,5 SMIC, parfaitement dégressive, sans effet de seuil et effet de palier, de manière à ce que les gens ne soient pas enfermés à un SMIC, ou enfermés à 1,2 SMIC, ou bloqués à 1,6. Et donc, ça supposerait d'augmenter un peu le coût du travail au niveau du SMIC pour rééquilibrer tout ça et éviter la trappe à bas salaires. Je vous ai enregistré, là, je vous ai filmé pour me le repasser. J'ai fait 40 secondes. On pige un peu ce que je dis ou pas ? On pige complètement. La seule chose, c'est qu'on oublie complètement qu'en réalité, il y a plein d'allègements au niveau des bas salaires en France et qu'il y a plein de charges supplémentaires par rapport aux autres pays après 3,5 SMIC. 24 milliards de plus. Je sais. Dans le rapport Beaujau-Vassemer, il n'y aurait plus d'allègements, même à 2,5, ça s'arrête. Oui, mais alors, justement, qu'est-ce qu'on fait pour faire monter dans l'échelle des salaires ? On replafonne les cotismes. Non, non, mais la SMICardisation de la France, c'est pas que à un SMIC. Oui. C'est que nos salaires sont trop faibles, globalement, et se dire qu'on arrête les allègements de charges à 2,5 SMIC, alors que chez les Allemands, au-delà de 3 SMIC, ils ont 24 milliards de cotisations en moins pour les employeurs. Et parce qu'on a décidé de déplafonner. Ah non, génial. Et donc, si on replafonne, ça coûte 7 milliards. On a fait le calcul, on plafonne à deux fois le plafond de la Sécu. Mais l'avantage, c'est que peut-être, on aurait enfin une industrie en France. Parce que le sujet, c'est ça. Les emplois les mieux rémunérés sont souvent les emplois industriels. Il y a la part de valeur ajoutée, à fort gain de productivité. Donc je crois que le rapport Bozio-Vassmer, il ne répond pas au problème, c'est qu'on est un pays de petits boulots, qui pèse mal les gens. Alors qu'on voudrait de l'industrie pour payer notre système. On a fini.